On va le dire tout de suite, déclaration d'intérêt, il n'y a rien comme un bon petit sondage politique le matin pour partir sa journée. Et surtout que c'est un sondage qui démontre qu'il y a du mouvement, beaucoup de mouvements, autant en politique québécoise qu'en politique canadienne. Regardons un peu d'abord le résultat global au Québec. Quand je dis du mouvement, c'est beaucoup pour un seul sondage, Yasmine, la CAQ qui perd 3 points de pourcentage dans ce sondage-là. La CAQ qui perd 3 points. On n'est pas habitués de voir la CAQ perdre des points dans les sondages. Ils nous ont habitués à des scores assez exceptionnels à chaque fois. Il faut dire que la CAQ demeure première dans les sondages à presque 6 ans au pouvoir. Ce n'est pas rien, c'est déjà un exploit. Donc, on est surpris de voir une perte de 3 points de pourcentage dans les intentions de vote. Mais les circonstances, le coût de la vie, le fait que la population soit fâchée, soit stressée, soit anxieuse, peut le justifier. Luc, quelle lecture tu fais a priori du premier tableau qu'on voit là? Bien, on le sentait venir. On sentait ça dans l'atmosphère. On parlait aux gens. On voyait bien. Il y a une sorte de lassitude dans la population avec nos politiciens. Tout semble mal allé. Tant à Ottawa qu'à Québec. L'histoire du troisième lien, évidemment, ça n'a pas passé. On dirait que c'est pire avec le temps qui passe. Les gens, ils repensent et ils sont en colère. Je me suis offert un petit week-end à Québec pendant l'été. Écoute, j'ai hâte de voir dans Jean-Talon, mais il y a vraiment du mouvement dans l'électorat comme on en voit rarement. On va voir un peu plus tard, à Québec, ça bouge beaucoup. Marc-André, bon, ça, c'est le portrait général. Si on regarde du côté du vote francophone, la raison pour laquelle on le fait tout le temps, c'est que ça signifie à peu près 75 comptés au Québec. Là encore, ça se confirme. Perte de trois points de la CAQ. Le PQ qui ne bouge pas. Solidaires, c'est la première bonne nouvelle depuis un petit moment pour Solidaires en termes de sondage. Oui, clairement, tu as raison, Paul. Solidaires, malgré qu'ils ont remporté une partielle, il n'y a pas si longtemps, le comté Dominique Andelard, mais ils n'ont pas réussi, à part aujourd'hui, d'avoir vraiment une montée significative, d'avoir une espèce de lune de miel suivant la partielle, un nouveau comté qu'il n'y avait jamais eu. Là, pour M. Nadeau-Dubois, je pense que ça arrive à point. On a vu toute l'histoire avec les géants du Web, puis également tous les candidats pour remplacer Manon Massé qui disent, bien, je suis prête à être aspirant de première ministre, mais non, ce n'est pas un désaveu, M. Nadeau-Dubois, on n'avait pas le choix de répondre ça, mais on sent également que les candidates non plus ne sont pas très impliquées dans la parcelle de Jean-Talon, ça fait que pour Québec, Solidaires. Mais moi, je pense, Paul, pour la CAQ, c'est une lumière jaune. Et tu sais, les gens, il y a un an, ont donné un deuxième mandat à François Legault, et les attentes sont extrêmement hautes. Et là, c'est une baisse de 41 % à l'élection à 34 aujourd'hui, parce que je pense que les gens sont déçus. Et plus les attentes sont hautes, plus ça peut arriver que tu dégringoles vite. Oui, parce qu'on le constate, on va parler d'Ottawa dans un instant, mais les temps sont durs pour les gouvernements. Évidemment, parce qu'on le voyait hier déjà à l'ajoute, un élément du sondage, la question du coût de la vie et la préoccupation des préoccupations en ce moment pour l'ensemble des électeurs. On est allé voir les gens sur la rue pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Voyez ce que ça a donné. Qu'est-ce qui a fait mal, je vais vous le dire, en tout cas pour moi, c'est l'augmentation, qu'ils se sont alloués à 30 % d'augmentation. C'est l'usure du pouvoir, c'est un peu normal. Puis avec... si ça a été un bon gouvernement, ça l'est probablement encore. Je trouve qu'avec les Québécois, ils ne nous écoutent pas du tout, parce que ça coûte cher les loyers, ça coûte 1300 $ pour un 3,5, c'est pas logique. J'apprécie Phyllis Gibbon et le premier ministre pour l'économie. Pour le reste, il y a meilleur. Sa cote, qui était déjà très haute, ne pouvait pas faire autrement que de descendre. C'est sûr de rester en haut. Est-ce que ça vous surprend? Pas du tout, avec le travail qu'ils font actuellement sur le terrain, ils font rien pour nous aider. On le sent, évidemment, c'est spontané, mais ça se reflète un peu dans le sondage. Il y a un peu de tout après, donc, un début de deuxième mandat. Mais on dit souvent que dans tous les sondages, la vraie question, la mère de toutes les questions de tous les sondages, c'est le taux de satisfaction. Yasmine, quand on regarde ça, il y a quelque chose qui parle dans ces chiffres-là. Pour moi, c'est la donnée la plus importante de ce sondage-là, celle qui évoque le plus cette frustration ambiante qui est en croissance. Lorsqu'on voit qu'il y a une augmentation de 4 points chez les insatisfaits, bien, ça, ça devrait allumer un voyon jaune, voire orange, au gouvernement, parce que c'est très difficile de transférer des insatisfaits en satisfaits. Le contraire n'est pas vrai. C'est plus facile de rendre des satisfaits insatisfaits, dans le sens où s'il y a des attentes envers le gouvernement, le coût de la vie, le logement, on en a largement parlé dans les dernières semaines, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre ou très peu de marge de manœuvre. Or, les attentes de la population sont très grandes, d'autant plus que le gouvernement nous disait que lui, il écoutait la population, il a baissé les impôts, il a envoyé des chèques. Ça veut dire qu'il pourrait encore le faire. En fait, l'expérience avec le gouvernement de la CAQ, c'est celle qui lui nuit aujourd'hui. Luc, tu as conseillé à l'époque un premier ministre. Quand tu vois ces courbes-là, la part du Québec qui était satisfaite de ce gouvernement est restée à un plafond historique. On n'avait jamais vu ça après quatre ans de pouvoir, puis ça maintenait comme ça. Mais là, ça commence, et là, les deux courbes se rejoignent, ou à peu près. Quel est le message qu'on doit décoder là-dedans? Une grande déception depuis la grande victoire de 90 sièges il y a un an. Tu regardes, c'est devenu le cliché de l'heure, le projet de loi mammouth du ministre Dubé. Les gens disent, écoute, on voit des nouvelles tous les jours, le gars qui a passé cinq jours à jeun parce qu'on ne pouvait pas le louper. C'est constant, constant, constant. Et qu'est-ce que le gouvernement fait en réponse? Il fait une commission parlementaire qui est en train de durer 1000 heures. Je ne sais plus combien de temps ça va durer. Puis il parle de quoi? De la faire la plus ennuyante qui soit la structure, la structurite, les... comment on appelle ça? Org chart, les organigrams. Alors, puis là, tu te tournes un peu, puis tu regardes vers les transports. Puis là, tu te souviens de la Société d'assurance automobile du Québec. Puis là, tu regardes l'économie, puis tu vois les milliards qui sortent pour aller dans des compagnies qui sont dans la filière batterie. Mais pendant ce temps-là, il se dit, il se passe quoi? Exactement. Puis là, tu arrives, puis tu as une situation comme le troisième lien. Et pour comprendre la question du troisième lien, c'est que les gens qui sont fâchés à Québec, ce n'est pas parce qu'ils étaient pour ou parce qu'ils étaient contre. C'est que les gens de Québec sont déjà très fiers, très orgueilleux, n'est-ce pas? Et là, ils se retrouvent devant un truc où ils ont l'impression qu'on a ri d'eux autres. Et ça, ils ne le prennent pas. Bon, on résume. C'est le premier vrai mauvais sondage pour la CAQ en cinq ans. C'est le pire depuis cinq ans pour la CAQ. Enfin, le pire. Remarquez qu'il y a beaucoup de gouvernements dans l'histoire qui auraient tellement applaudi à avoir des choses comme ça. À 34, c'est le tiers du vote. Ce n'est pas bien élevé. Mais avec une opposition qui est divisée. Complètement. C'est la seule chose qui aide M. Legault présentement, Paul. C'est ça, c'est la division du vote. Avec QS, le PQ, les libéraux, les conservateurs, c'est ça qui aide M. Legault. Parce que ça ne prendrait pas grand-chose qu'un parti capable... Je ne dis pas que ça va arriver, mais deux partis fusionnent demain matin, tu n'es plus dans le même contexte. Fait que vraiment, la CAQ doit reconnaître qui sont chanceux d'être dans ce contexte-là. Mais il va falloir que la CAQ arrive avec des résultats. Fait que si la lumière jaune pour M. Legault, son chef de cabinet, M. Koskinen, son équipe, c'est de dire là, on sort le tableau blanc, c'est quoi nos résultats, qu'est-ce qu'on a accompli? Mais clairement, avec ce qu'on voit, parce que les moins 3 % qu'on ne voit pas, ce n'est pas comparé à un an, c'est comparé au dernier sondage de Léger au mois d'août. Ça, ça veut dire que la rentrée parlementaire, tu l'as perdue. Fait que là, il faut que tu joues sur le deuxième quart.